Bienvenue dans la dernière heure de l'émission Maurice et la nuit du mardi 8 octobre 2024. Cévac, Nicolas, Alexandre et Zora apporteront de l'eau au moulin d'un Maurice inspiré. C'est le thème de l'enseignement qui viendra garnir tes grandes oreilles de lapin. Pédagogie, apprentissage individualisé ou recherche de l'excellence, sélection, classe de niveau, ghettos éducatifs seront développés par les participants. Pour finir, se donner les moyens pour obtenir les qualifications professionnelles désirées, notamment dans la voie agricole. Studio s'écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Présent, on ne m'entend pas ? Si il découvre ton micro, on t'entend. Si tu ne l'ouvres pas, on ne t'entend pas. T'as toi la main, Cévac. Maurice Azoulay. Que ça ne va pas ? Non, Maurice Azoulay, le gars qui a créé AB. Oui, c'est Jean-Luc qui s'appelle. Oui, mais toi, c'est Maurice Azoulay parce que tu as créé ta propre sitcom. Il a aussi participé à la création de Maurice Radiolibre, Jean-Luc Azoulay. Ah pardon, excusez-moi. Et je le salue bien. Allez-y, Cévac. Elle va faire, Nico, elle va faire. Alors, du coup, le problème suivant. Dérangement. Nous, on partait du principe que dérangement, c'était l'inverse de rangement. Alors, du coup, par dérivation, le D, c'est l'inverse du sens du mot. Donc, on peut dire, par exemple, le rangement d'une chambre. Et le dérangement d'une chambre, ça serait l'inverse du rangement de la chambre. La preuve nous a dit que non. Cette utilisation, cette définition du mot dérangement n'est pas utilisable parce qu'il n'existe plus, parce qu'il n'est plus utilisé par la population. Donc, c'est une définition déjuée. Et donc, maintenant, dérangement, ça veut juste dire... Dérangement, par exemple, excusez-moi de vous avoir dérangé. Donc, le dérangement... On n'utilise qu'un seul sens du mot dérangement, mais pas pour le... Ah oui, on dit désordre. On utilise un synonyme de dérangement qui serait désordre pour la chambre, c'est ça ? C'est ça. Ou un autre mot, même. Ce sens-là, de dérangement, n'existe plus. Bordel, on dit, bordel. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pour ça que cette définition-là ne marchait plus. Et alors, du coup, moi, à la fin du cours, parce que moi, je n'étais pas trop d'accord avec ça. J'ai regardé sur Internet, tout ça, tout ça. Je vais la voir à la fin du cours. Et du coup, je lui demande aussi des explications pour savoir c'est quoi la raison qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser ce mot-là, cette définition-là. Il y a une règle. Il y a quelque chose qui fait que son explication, à la base, il n'y avait pas de réponse. C'était un mur. Il était très fermé. C'était parce que moi, je te dis, c'est ça. Et je sais, après, j'ai toujours utilisé ton site pour me dire que ce n'est pas ça. Alors que le site en question, c'était l'Académie française et le CNRTL. Deux sites hyper sérieux sur les définitions des mots. Il y a des problèmes. Et les deux montrent le sens du rangement et le dérangement. Ça veut dire que le fait que ça me fait un désordre. Le dérangement, c'est l'action. Et après, c'est le résultat de la réaction de déranger, le dérangement. Et du coup, elle ne voulait pas qu'on puisse utiliser ces définitions. Et sa réponse, c'était juste que moi, j'ai raison. Vous avez tort, vous ne comprenez pas. Et si vous voulez contester, vous avez des vidéos parce que vous regardez sur des sites internet. Et du coup, voilà, tu dois te contenter de ça. Elle te prend de haut et elle ne te donne même pas l'explication sur le fait de pourquoi est-ce que mécaniquement, oui, je suis d'accord que ça devrait dire ça parce que c'est vrai que la dérivation avec les D, c'est normalement ça inverse le sens de là, ça ne reste pas trop. Vraiment aucune recherche d'explication. Juste, voilà, je te dis, c'est ça, toi, t'as tort. Et moi, j'ai raison. Alors que, normalement, quand t'as prof à l'INSPE, c'est-à-dire un institut qui forme les futurs professeurs, tu sais que dans un ou deux ans, les gens à qui tu parles, à qui tu t'adresses, vont être des professeurs dans deux ans à toi. Et je trouve ça bizarre, c'est une pédagogie, cette manière de faire, qui est mis en avant par ce prof qui est complètement choqué. Quand en rentrant sur la route, j'ai pensé qu'à ça, comment c'est possible ou quoi ? Comment est-ce que quelqu'un qui forme des, je ne sais pas, qui forme à construire des bateaux, va expliquer à ses apprentis la technique pour construire le bateau ? C'est juste, regardez-moi comment j'ai fait, j'ai réussi, vous, vous avez réussi aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je pense que c'est normal, est-ce que... Ben écoute, tout dépend, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut utiliser les mots de la langue française ou pas ? Elle te dit, bon, il y a une sélection qui est opérée, bon, cette sélection, tu ne peux pas y accéder, puisque tu vas le découvrir à chaque fois que tu vas faire un devoir. On va dire, ah oui, non, mais celui-là non plus, on ne l'utilise pas. C'est un peu particulier. Maintenant, si c'est le formateur et que c'est le formateur qui peut avoir une incidence sur, je ne sais pas quoi, le concours que tu vas passer après s'il y en a un, bon, tu acceptes et puis voilà, tu ne perds pas ton temps. Non, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui a un pouvoir que tu n'as pas, donc tu ne vas pas pouvoir la faire changer. Non, mais c'est justement ça le problème, déjà il y a deux choses, alors comme tu dis, il y a le fait qu'elle est en position de ne pas pouvoir m'embêter si elle veut m'embêter, parce qu'elle s'occupe d'organisation des concours, ce genre de choses dans l'académie, moi je ne veux pas l'embêter, tu vois, je ne veux pas me battre avec elle, je ne veux pas ce genre de choses, mais elle, en tout cas, si elle veut m'embêter, elle peut, donc je n'ai aucun intérêt à chercher de la civilité ou un combat contre elle. Et la deuxième chose, c'est que aussi, c'est que l'argument qu'elle a avancé pour expliquer par réponse, c'est que c'est l'usage, en fait, l'usage fait qu'il n'y a pas de règle particulière, c'est juste que l'usage fait que ce terme n'est plus utilisable. En fait, on n'a pas le droit aujourd'hui d'utiliser ce terme dans ce sens-là, parce qu'il n'y a plus l'usage par les gens. Mais du coup, la question, c'est la suivante, il y a plein, enfin, je pense que je suis d'accord avec moi, il y a plein de mots qui sortent de l'usage du français, qui sont utilisés pendant des siècles et des siècles, donc qui font partie de la langue, et qui reviennent au bout de quelques siècles, et qui rentrent dans la langue. Oui, puis après, il y a aussi, tout dépend du milieu, etc. Les gens, aujourd'hui, n'utilisent plus qu'eux, ils ne disent plus, ils ne disent plus, je pense que je vais aller au restaurant, ils disent, je pense, j'ai aller au restaurant, je pense, je vais aller au restaurant. Ils ne disent plus qu'eux. Bon, mais ce sont, la plupart de ces gens-là sont des gens qui, souvent, ne savent pas bien écrire, etc. Et comme ils sont sur TikTok, et donc ils ont beaucoup de followers, ce sont eux qui vont avoir la main. Maintenant, si tu vas dans d'autres milieux, dans les milieux dans lesquels les gens savent lire et écrire, les gens disent, je pense que je vais aller au restaurant. Maintenant, ton prof peut te dire, peut te dire, non, non, mais on n'utilise plus que, c'est pas la peine de le mettre dans les phrases, plus personne l'utilise. Sans doute parce qu'elle doit considérer que tu vas t'adresser à ceux qui sont le moins haut dans l'échelle, sur l'échelle. Mais de toute façon, c'est un combat qui est perdu d'avance. C'est l'examinateur ou le, je ne sais pas quoi, cette personne, elle a une position que tu n'as pas dans le truc et toi, tu n'es pas là. Enfin, si j'ai bien compris, ton idée, c'est d'avoir le concours, ce n'est pas d'essayer de lui montrer que tu as raison. Bon. C'est vraiment ça. Et mon prof, moi, je n'ai pas de sous, c'est engagé dans l'usage du mot dérangement. Je m'en fous de ça, tu vois. C'est juste au niveau de la compréhension, de les règles, du fonctionnement. Non, mais tu lui écriras après, passe ton concours, dis OK, très bien, on n'utilise pas des rangements. Je ne sais pas quoi, elle va être contente parce que tu n'utiliseras pas des rangements pour dire que la chambre n'est pas bien rangée. Et puis toi, tu passes ton concours. Une fois que tu auras ton concours, tu pourras lui écrire en lui disant, écoutez, voilà, madame, les locuteurs continuent quand même un peu à utiliser des rangements dans certains coins, ceux qui ont un certain âge, etc. Est-ce qu'on doit considérer qu'ils font partie de la population ou pas ? Est-ce qu'on doit les prendre en compte ou non ? Enfin, tu vois, après, tu pourras lui écrire un roman, quoi. Mais là, sur le coup, moi, à ta place, on a tous vécu des moments comme ça un peu curieux. Moi, à la fac, des moments où tu as envie de te battre un peu avec le prof pour lui dire non, non, mais regardez, je vais vous démontrer que. Puis après, si tu fais un pas en arrière, tu te dis j'en ai rien à foutre, en fait, de le convaincre. Ce que je veux, c'est avoir toutes mes UV et que ça, voilà, que je passe à autre chose. Enfin, je suis d'accord avec toi. Mais c'est, tu vois, c'est le côté, quand on a eu la conversation entre le cours, vraiment la sensation d'être un petit peu humilié et d'être vraiment pris de haut. Et en fait, c'est le fait de se dire aussi, ne rien faire. Est-ce que c'est normal de rien faire dans une personne qui forme des professeurs, des futurs professeurs ? Donc, elle a un impact qui marque beaucoup sur la société. Et donc, c'est sûr, tu ne peux pas te battre contre tout non plus, mais... Oui, mais bon, tu n'es pas en position de la changer. Donc, tu n'emmerdes pas. Non, mais tu peux prendre un niveau de ton expérience avec les supérieurs hiérarchiques pour dire que c'est pas le droit que... Moi, je n'en ai pas eu beaucoup des supérieurs hiérarchiques, mais par principe, quand j'ai fait dans mes études, qui ont été assez longues finalement, j'ai eu l'occasion parfois de ne pas être en accord avec les profs, etc. Mais assez rapidement, ce sont mes parents qui m'ont appris à le faire, assez rapidement, je me suis rendu compte que le jeu n'en valait pas la chandelle. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre le professeur qui est lui, celui qui va nous conduire à l'examen ou celui qui va te prendre en grippe. Et puis après, c'est celui qui va t'orienter vers des choses qui vont te faire perdre dans ton parcours. Après, c'est peut-être ça aussi l'intérêt d'avoir des profs. Enfin, moi, je me souviens, j'ai eu quelques professeurs qui, justement, avaient l'habitude de pousser, de jauger les élèves en les poussant dans le retranchement de contradictions. C'est-à-dire, ils jaugaient les élèves en fonction de quel élève va aller le plus loin pour contredire le prof. Et c'est une façon, c'est une forme d'apprentissage aussi, le fait de contredire. Et le prof va se dire, putain, au moins, ce n'est pas un mouton. Le gars, voilà, il ne reste pas dans son carré. Tu vois, il essaye d'élargir un petit peu sa façon de penser. Et plus il va être, moins il va être d'accord avec moi, plus il va apprendre de choses, en fait. Non ? C'est vrai, mais ça ne marche pas avec tous les profs, ça, Nico. Tu vois, par exemple, j'ai un autre prof. Ça ne marche pas avec tous les profs, oui, c'est vrai. J'ai un prof de science avec qui... Et pas avec tous les élèves, non plus. Oui, mais oui, après. En tout cas, j'ai un prof de science avec qui ça s'est passé, cette situation que tu décris. Et ça, j'ai l'idée, tu vois. Je suis allé voir si de le voir parce qu'il avait dit une préhenderie pendant le cours en disant qu'on a découvert la circonférence de la Terre, à ce moment-là, avec un tel, avec ces techniques-là. Alors, ce n'est pas ça, c'était avant avec une autre personne, avec une autre technique. Du coup, moi, je suis allé chez moi, j'ai revérifié l'info qu'il avait dit, c'était faux. Je suis allé voir la prochaine fois en me disant qu'il s'était trompé. Le mec, il a adoré ça. Il a dit, bon, mais toi, tu auras un point de plus la prochaine fois, quoi. Ton contrôle. On dirait que tu as bien travaillé. Plutôt que l'élève qui dit, oui, 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 vous avez raison, oui, oui. Et quoi ? Appelle-moi monsieur, monsieur, monsieur. Enfin, là, c'est la contradiction. Un petit peu, c'est avec une prof là, qui est prof de français, et qui a le premier cours, en fait, c'était, bon, alors que je vous préviens, je vous préviens, moi, j'ai deux chouchous. Eux, je les adore. Elle a commencé à faire des murs avec ces élèves-là. Enfin, c'était un petit peu ridicule. Elle se moquait des élèves qui, vous me savez, en M2. J'ai un souvenir d'un prof de mathématiques. J'étais à l'internat, j'avais 12 ans. Je suis rentré, mes parents m'ont foutu à l'internat, en mode que tu nous emmerdes, on te fout à l'internat. Et c'était un internat très réputé en Belgique, qui s'appelle, je ne sais pas si je peux donner le nom, mais qui s'appelle Cardinal... Non, non, ne donne pas les noms des gens, ça ne va pas. Mais c'était dérangé, toi. Quoi ? Non, alors vas-y. C'est le nom de l'école, non ? Non, non, ne donne pas le nom de l'école. Ah non, ok, très bien. Et donc, voilà, j'étais dans cet établissement. Et je me souviens de ce prof de mathématiques, le premier jour de l'année, j'avais 15 ans, il est arrivé en classe, c'était un petit gros, comme ça, un moustachu. Il avait vraiment le prototype du prof de maths, aigri, un peu comme ça. Et il est arrivé avec un énorme sachet de bonbons. Un énorme sachet de bonbons. Et il a éclaté le sachet de bonbons dans la salle, en disant, amusez-vous. Et le premier jour de cours, tu as tous les élèves qui ont retourné tous les bancs de la classe pour choper les bonbons par terre, etc. Et tu avais le prof qui se délectait, en fait, limite de la violence qu'avaient les élèves pour choper les bonbons dans la classe. Et le gars, c'était un prof de maths. Alors, je ne sais pas quel type de théorème il voulait prouver en montrant ça. Mais je me souviens, moi, j'ai attrapé deux paquets de bonbons, je me suis caché sous un banc et j'ai attendu que la tempête passe, quoi. Mais c'est... C'est resté dans ma mémoire comme une façon de traiter les élèves et de lancer un cours, de... Je ne sais pas. Moi, je me souviens... Je me souviens... Un de mes films préférés, ça reste... Pardonne-moi. On peut écouter Cévac ou pas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Désolé. Excuse-moi, c'est vrai. Pas de temps et pas de temps. À la maison de retraite, il va être énorme. Je me suis laissé remporter. Je me suis laissé remporter. Il va être énorme, Nicolas, à la maison de retraite. Je pense que si vous voulez être avec lui, il va falloir déjà tout de suite essayer de mettre votre nom à la maison de retraite de Wavre. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Après, moi, je comprends ce que tu veux dire, Nicolas. Effectivement, je pense que... Mais l'inspiration, l'inspiration est différente pour chacun, selon le prof. En fonction des élèves aussi, certains profs qui marquent tout d'autre. On doit tous avoir en mémoire un certain nombre. Je ne pense pas à beaucoup, un grand nombre, mais un petit nombre de professeurs qui nous ont marqués et avec qui c'était un plaisir d'aller en cours et qu'on était heureux de retrouver tous les jours. Alors que d'autres, c'était vraiment ce que je crois avec ces personnes-là. C'était un exemple, mais c'est vrai que j'ai rencontré des profs plus inspirants que ça. D'accord. Non, mais ça dépend de tes goûts, de ce que tu aimes la meilleure dans le monde que tu veux m'apprendre, de ce que tu veux faire. La discussion, c'est un truc que j'aime bien. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas du tout apprécié la philosophie au DC. Parce que moi, quand on parlait de faire de la philosophie, c'était on va réfléchir sur les questions de la vie, le sens de la vie et tout comme ça. Et au final, ça arrive encore de la philosophie. Ce que je peux faire, c'est apprendre des auteurs et des dates et des courants de pensée et des trucs. Au final, tu n'as pas de pensée à avoir particulière. Tu as juste à redonner et à recrocher du cours que tu as appris par cœur. C'est... C'est-à-dire que la philosophie, selon moi, personnellement, je n'ai pas eu de cours de philo. Moi, j'ai arrêté l'école relativement tôt. Mais je sais que le premier bouquin de philo que j'ai lu, c'est le traité de l'âme d'Aristote. C'est le premier bouquin de philo que j'ai lu. Et j'ai trouvé ça, comme tu dis, une explication, en fait, de ce que tout le monde sait, mais ne sait pas nécessairement mettre des mots sur la théorie, en fait. Nous sommes le 8 octobre et nous fêtons les Pélagies. 1946. Naissance de Jean-Jacques Bennex. Réalisateur, écrivain, dialoguiste, scénariste, producteur de cinéma et metteur en scène français. 1948. Naissance de John William Cummings, dit Johnny Ramon. Guitariste américain. 1949. Naissance de Suzanne Alexandra Weaver. Dite Sigourney Weaver, actrice américaine. 1950. Naissance de Robert Kool Bell, bassiste et producteur de musique américain. Le groupe Kool and the Gang, c'est lui. 1951. Naissance de Marc Perron, à Villejuif. Accordéoniste, chanteur, conteur et auteur-compositeur interprète français. 1956. Sorti en salle du film et Dieu créa la femme. Trop fort en moi qui me pousse à faire des bêtises. Avec Brigitte Bardot. 1957. Jerry Lee Lewis enregistre la chanson. 1967. Che Guevara est capturé en Bolivie. 1970. Naissance de Matt Damon. Acteur, scénariste, documentariste, producteur de cinéma et monteur américain. 1985. Naissance de Peter Jean Hernandez, Bruno Mars. Auteur, compositeur, interprète, musicien, danseur, chorégraphe, directeur artistique, producteur, réalisateur, styliste et homme d'affaires américain. 2016. Décès de Pierre Tcherniakovsky. Dit Pierre Tchernia. Réalisateur, scénariste, journaliste, concepteur et animateur d'émissions de télévision français. La raison. Le jugement viennent lentement. Les préjugés accourent en foule. Jean-Jacques Rousseau. Dragon. Les célibateurs ne croient plus en rien. Pourtant, les opportunités s'enchaînent durant le mois. Lundi. Sur Maurice Radiolibre, on disait ça. J'ai entendu soir, j'écoutais l'émission. J'ai endormi assez tôt. Je m'endormais et je rêvais de l'émission. J'entendais quand même dans un demi-sommeil, j'entendais les gens parler et j'étais là putain, c'est jamais mon tour de parler. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas appelé, c'est pour ça. Oui, mais ça c'était avant. Maurice Radiolibre, souvent copié, mais jamais égalé. Maintenant, nous sommes ensemble dans le Maurice C'est la Nuit. Maurice Radiolibre tu seras de ceux qui font, qui aident et participent. Alors viens. Valérie, 44 ans depuis Beyrouth. Petite nouvelle à l'écoute de Maurice Radiolibre depuis un an et demi seulement, suite à un déménagement et un changement de vie, j'ai adoré me plonger dans ce feuilleton radiophonique quotidien. Ses récits, témoignages, coups de gueule ou rires tonitruants m'ont donné l'envie de dépasser la simple écoute et de proposer quelques mises en voix de poèmes ou chansons. Et voilà comment l'idée de faire partie du CA pour rejoindre un groupe dynamique et engagé, c'est concrétisé. Maurice Radiolibre La radio carrément rock La radio carrément libre Hé, tu connais les gourdes de Maurice Radiolibre ? Ouais ? Non, pas celles-là. Les vrais, des gourdes toutes neuves et qui vont tuer les méchantes bouteilles en plastique. Parce que c'est bon de boire et qu'il faut boire au moins un litre et demi par jour pour être bien. Pas l'alcool, car l'alcool, il faut l'acheter mais pas le boire. Tu les as ? Allez, viens dans la boutique, fais-toi plaisir tout en soutenant ta radio préférée. Tu vas passer celui-là chez toi. Tu regrettes, hein ? Parce que celui-là, il enlève bien la poussière. Nicolas, 40 à Wavre en Belgique. Nicolas, il est là ? Bon. Alexandre, Zora, 45, 29 à Strasbourg, le couple de l'année. Présent. Oui, oui. Sévak, 30 à Bordeaux. Présent. C'est à toi la main, Sévak. Sévak ? Qu'est-ce qu'il fait, le mec, là ? Qu'est-ce que tu racontes ? Rebrancher le micro, désolé. Tu vas rebrancher le micro ? Mais on t'entend ? Oui, parce que le téléphone, il sent le micro, moi, je n'en vais pas bien. Ah bon ? Alors, normalement, c'est un téléphone. Normalement, il est censé avoir un micro, quoi. Bah oui, il y a un micro sur les téléphones. Oui, c'est ça. Je trouve ça bizarre, à chaque fois. En plus, c'est un nouveau téléphone. Et la main avant, il a dansé un téléphone, mais quand je reviens sur... Moi, j'ai appelé sur le téléphone donc, c'est pas grave. Ah bon ? Alors, du coup, par rapport à l'histoire de la preuve du français, je trouvais ça bizarre aussi le fait qu'elle ne prenne pas en compte les différentes populations qu'elle peut avoir en face d'elle. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que moi, en fait, je suis allophone à la base. Donc, quand je suis arrivé en France, moi, je ne savais pas du tout parler français. Et du coup, il fallait que j'apprenne de zéro et en mettant un petit peu de côté, ma langue maternelle, c'est l'arménien. Et pour apprendre le français, en fait, j'ai utilisé des techniques qui ne sont pas les mêmes qu'une personne qui est en France. Une personne, un enfant qui est en France ne va pas apprendre le français de la même manière que moi. Et du coup, moi, c'est une manière de comprendre les mots, le français, la langue, etc. Mais, en fait, les liens entre les mots étaient super importants. Les rangements et rangements, pour moi, c'était très lié avec justement le déclin avant, avec le préfixe. Et ce préfixe... Oui, d'accord, c'est vague. Mais bon, c'est le prof. Donc, le prof te dit, voilà, on va faire comme ça. Tu ne t'emmerdes pas. Tu dis, OK, on va faire comme ça. Parce qu'en fait, Maurice, elle a pris en compte des différentes populations en tant que prof. C'est un truc qu'on t'enseigne à l'école à la base. Oui, mais son rôle, ce n'est pas ça. Elle n'est pas en train d'essayer de transmettre le savoir. Elle est en train d'essayer de contrôler que tu as le savoir et que tu vas être capable de le transmettre. Tu vois, elle n'est pas devant une classe. Elle n'est pas devant une classe en se disant que ce n'est pas grave, certains seront à perdre des profits. Il y en a qui ne parleront pas bien le français parce qu'ils vont prendre des bananes pendant toute leur scolarité. Et puis, dès que le système pourra s'en débarrasser, on les foutra à la porte. Ça, c'est le prof qui est à l'école. Elle, son boulot, c'est de prendre des gens et de les mettre ces gens devant la population lambda en se disant que ce sont les profs, ceux que tu vas devenir qui vont écrémer après. C'est toi qui vas écrémer. Tu vas donner des devoirs, des machins, des trucs. Bon, certains des élèves comprendront ce que tu racontes, d'autres ne comprendront pas, d'autres n'auront pas envie, etc. Et puis après, chacun partira de son côté. Alors qu'elle, elle forme des profs, ce n'est pas la même chose. elle n'est pas au même endroit dans le système. Ce qu'elle consemet n'a pas la même utilité. Ce qu'elle m'enseigne, moi, je vais l'enseigner pour l'enseigner à d'autres. Alors que moi, quand je vais l'enseigner à des enfants, ils ne vont pas m'enseigner à d'autres. C'est pour eux qui vont l'apprendre. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Je te dis, tu vas le... Et puis certains ne comprendront rien à ce que tu racontes, ne retiendront rien du tout et disparaîtront avec l'eau du bain. Terminé. Mais par contre, moi, mon rôle, à ce moment-là, c'est de faire des discours qui vont être compréhensibles, des différents types de discours qui vont être compréhensibles. Tout va dépendre de l'école dans laquelle tu vas te trouver. Si tu es dans une école à Neuilly où les enfants sont plutôt avec des parents qui parlent bien notre langue, qui sont plutôt des gens qui sont intéressés par le pays, bon, les élèves que tu auras en face de toi ne seront pas les mêmes que les enfants de je m'en bats les couilles, de gens qui fument des pétards et qui se disent que le plus important pour leur enfant, c'est d'avoir une paire de chaussures avec une marque dessus, un t-shirt sur lequel il y a marqué Gucci et qu'eux-mêmes s'achètent à crédit une Mercedes à moteur diesel Renault. Tu vois ? Bon, ce que tu vas transmettre, ça ne va pas être pareil. Je suis d'accord, Maurice. Ça, c'est le filtre, disons, un petit peu global, c'est-à-dire la région, etc., l'école dans laquelle tu vas tomber. Il y a d'autres filtres. Il faut savoir aussi que dans la classe, dans la très grande majorité des classes, dans 90%, dans 90% des classes, en fait, il y a toujours des cas particuliers. Il y a des élèves allophones, il y a des élèves qui sont en situation de handicap, il y a des élèves qui sont en situation particulière. En fait, tu dois tirer le cours que tu fais pour chaque élève particulièrement. Oui, d'accord, mais on sait très bien, toi et moi, pour être allé à l'école, que ça ne fonctionne pas, ça. On sait très bien, nous, qu'à l'école, les bons élèves, quand on a plein qui rament, qui n'entravent rien, qui ne comprennent rien, les bons élèves s'ennuient et assez rapidement, si les parents peuvent, ils les changent d'école, ce qui fait un peu les écoles ghetto où tu as tous ceux qui n'y arrivent pas qui rament et le professeur qui fait ce que fait la société française aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des minorités et pas de la majorité. Ce que fait la société en général aujourd'hui en France, elle ne s'occupe plus de la majorité, elle s'occupe des minorités. Et dans l'école, on fait pareil, c'est-à-dire qu'on s'occupe de ceux qui n'avancent pas et on ne s'occupe pas de ceux qui avancent. Ce qui fait effectivement que bon, après, quand il faut inventer des trucs sur la planète, nous, on est juste des acheteurs, on n'est plus des créateurs parce qu'on est très loin de notre système, il est submergé par la vague de ceux qui n'entravent rien, qui deviennent les personnages les plus importants et c'est la raison pour laquelle les professeurs ne se sont plus fatigués à faire faire les liaisons aux gens et donc on entend tout le monde dit maintenant 2 euros le 2 octobre, etc. C'est, voilà, parce que c'est descendu. Mais il y a une autre société qui est une société française, franco-française, qui elle, s'intéresse aux livres, à la langue, etc., qui va lire le livre de l'Académie française N'ayons pas peur de parler français qui est sorti le mois dernier, voilà, et ces gens-là, bon, ils sont dans leur coin et ils laissent les autres, là, avec les professeurs à juste apprendre à 2 plus 2, ça fait 4, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais j'imagine bien que dans ta formation, on est déjà en train de te dire qu'il faudra que tu t'occupes de ceux qui ne comprennent rien. Alors qu'avant, alors qu'avant, moi j'étais à l'école, on s'occupait de ceux qui comprenaient. c'était eux et c'est comme ça qu'on a fait, qu'on a pu créer Arbus, Renault, machin, enfin des monstres qui sont aujourd'hui en train de se déconstruire parce qu'on ne sait plus lire ni écrire ni même compter. Mais alors c'est vrai, moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis, je pense, dans un certain ce que tu dis, mais le sens c'est... Attention, je ne comprends pas bien ce que tu dis, tu es trop près du micro je pense, Cévac, vas-y. Je suis d'accord avec une partie de ce que tu dis, en fait, c'est l'aspect du truc à l'école là, en tant que prof, nous on va devoir s'occuper, pas juste des enfants qui sont un petit peu en retard, un petit peu nuls dans la matière, etc. Mais aussi d'enfants qui sont carrément handicapés, c'est-à-dire incapables de pouvoir raisonner de la même manière, tu vois, ils ont un handicap. Oui, parce que l'école, elle mélange tous les genres, tous les styles, tous les niveaux, puisqu'on ne veut pas, on a essayé cette année de faire des classes de niveau, les gens n'en veulent pas, les professeurs non plus, parce qu'on se dit que le mieux c'est d'avoir tout le monde. Et quand tu vas avoir des enfants qui ne comprennent rien, toute la classe, au lieu de rouler à 100, toute la classe va se mettre à rouler à 15 à l'heure pour que ceux qui ne comprennent rien, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ne comprennent rien, puissent comprendre le truc. Donc toute la classe va stagner, attendre que ceux qui ne comprennent pas comprennent. Et l'année va passer comme ça, et puis soudain on va se rendre compte que, oh là là, le niveau des enfants, ils ne savent plus compter, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus rien faire, ben non, puisqu'on n'a pas le temps dans l'année de faire pour que les meilleurs puissent comprendre, apprendre et avancer. On leur dit non, 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 là on continue à faire la table de 3, parce qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à faire la table de 3. Donc oui, mais au lieu de faire la table de 5, la 6, la 7, la 10, à la fin de l'année, bon ben les mecs ils savent faire la table de 4. Et même les meilleurs, ben ils sont arrêtés à la table de 4. Parce que si tu n'apprends pas à la table de 5, ben tu ne peux pas le savoir. Même si les gens disent oui, moi j'étais doué, je savais, etc. Il faut qu'on t'apprenne. Il faut que tu aies ça un peu au programme. Ce qui fait que voilà, donc les élèves de 6ème, ils débarquent, ils connaissent la table de 3. Donc quand tu es en 5ème, ben tu apprends la table de 4. Quand tu es en 3ème, tu arrives à la table de 7. Bon, et là on te dit, bon, ça suffit, donc tu sors et tu ne sais rien. Et puis on se retrouve dans la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'à force de s'être occupé, de se dire que l'important c'est les minorités, ce sont ceux qui ne comprennent pas, etc. Ben on se retrouve avec tout le monde qui a un niveau très très bas. Alors moi je ne sais pas ce que tu penses pas, mais est-ce que tu es d'accord si toi, c'est une situation défavorisée ? Parce que moi tu vois, j'ai l'expérience d'arriver en France en calophone et je suis très conscient de la chance que j'ai eue, de l'avantage que j'ai eue en fait d'être intégré très tôt, de ne pas être dans une classe spéciale, dans les instituts spéciaux, des trucs comme ça, d'être intégré très tôt, dès la seconde année d'études, dans une classe normale avec qui, avec les élèves normaux, qui étaient les petits français, les petits étrangers, n'importe quoi. Mais oui, mais tu as sans doute ralenti l'ensemble des classes dans lesquelles tu étais. Et ce n'est pas de ta faute, puisque tu viens d'un endroit où on ne parle pas la langue, tu ne connais pas la langue, tu débarques dans une école dans laquelle l'idée est d'affiner la connaissance de la langue, puisqu'on se dit que les enfants qui arrivent à l'école chez nous, ils connaissent notre langue déjà au départ, ils ne savent pas comment elle s'est, ils ne connaissent pas le radical, le machin, le truc, toute la grammaire, mais ils parlent notre langue. Si tu as quelqu'un qui ne parle pas notre langue, qui débarque dans la classe et que le professeur se dit, ah, celui-là il a l'air de plutôt réveillé, il n'a pas l'air con, on va essayer de lui apprendre l'étape de multiplication, mais il faudra donc les lui expliquer en français alors qu'il ne comprend pas la langue, c'est sûr que tout le reste de la classe a dû freiner. C'est le problème que rencontre notre enseignement aujourd'hui. Oui, mais comment tu reprends ? Tu dois choisir entre abandonner les plus faibles et mettre les plus faibles avec les plus faibles et les plus forts avec les plus forts. Je reprends mon idée de 100 mètres, tu débarques dans un club de sport dont l'objectif est d'essayer de créer des champions du monde. Si les mecs se disent, bon, alors il y a ses vagues mais lui, il n'arrive pas à courir très vite mais on va essayer de voir si on peut le faire courir le plus vite possible au lieu de s'occuper de Nicolas qui lui a des capacités formidables pour devenir champion, le club, il ne devient pas champion puisque l'entraîneur il s'occupe de toi. Donc ça ne peut pas marcher. Donc c'est très bien, moi je suis content, je suis très content pour toi puisque apparemment assez rapidement tu as compris notre langue, etc. Mais les élèves qui étaient avec toi à ce moment-là, ceux qui étaient, qui parlaient notre langue, qui comprenaient le français, qui étaient des enfants du cru, ben eux, voilà, ils ont passé du temps avec un professeur qui leur tournait le dos et qui s'occupait de toi. Est-ce que du coup la question, c'est pas une, est-ce que c'est pas la forme d'enseignement, la manière d'enseigner, non c'est un problème de niveau, que ce soit le français, que ce soit les maths, que ce soit l'histoire, c'est un problème de niveau, est-ce que c'est pas la manière d'enseigner qui pourrait être plus compréhensible pour l'ensemble, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner, c'est comme si tu savais pas conduire et que t'allais dans une écurie de Formule 1, donc tu débarques, t'as jamais vu une bagnole, tu t'es jamais assis et tu dis au mec, ouais, moi je veux devenir champion, alors le mec, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben il a deux bagnoles, ben il va dire à Séva qui est le champion, il va lui dire, bon écoute, là pour le moment, on n'affine pas trop le truc, on n'essaie pas de toucher les 400 km heure parce qu'on a Nicolas, lui, il n'a jamais conduit, donc déjà on va essayer de lui faire comprendre le volant et tout, la saison passe, l'équipe ne peut pas gagner, ce n'est pas possible, ça ne marche pas, parce que si jamais, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que si tu veux devenir champion de Formule 1, le jour où tu te pointes dans l'équipe, il faut que tu saches déjà conduire un engin rapide et qui va vite, c'est ce qui se passe, les mecs, ils font des courses de karting, après les courses de karting, ils font de la Formule 3, après la Formule 3, ils sont détectés par les équipes de Formule 1 et ils les mettent, mais personne, jamais, ne nous a raconté qu'on est allé chercher à l'école de conduite du coin de la rue quelqu'un qui n'avait jamais vu une bagnole pour en faire un champion, jamais, nous on veut faire ça, on veut, le but, c'était de faire des champions, on ne fait plus de champions, on fait juste des gens qui disent 2 euros, qui ne savent pas conjuguer les verbes, qui ne parlent pas notre langue, qui ne disent plus je voudrais que l'on aille chercher de l'eau, mais qui disent je voudrais qu'on aille chercher l'eau, etc, etc, c'est pas le même sens, c'est pas, et donc notre société, là, aujourd'hui, elle est comme ça, les gens ne parlent plus notre langue, c'est terminé. Mais la façon dont tu le dis, c'est une manière, enfin, c'est inéluctable, en fait, c'est-à-dire qu'on va rester dans ce schéma et on va continuer à changer dans ce schéma, on s'est tellement dit, on s'est tellement dit, on s'est tellement dit que ça, ça ne marche pas, qu'aujourd'hui, on essaie de faire des niveaux, on prend ces vacs qui viennent d'arriver, on lui dit, vous êtes avec les gens qui sont comme vous, qui ne parlent pas très bien la langue, donc le professeur va se concentrer sur vous et bien entendu, ces vacs qui a l'air d'être un peu plus réveillés que les autres, qui va bosser un peu plus, ben rapidement, on va lui dire, bon, écoute, là, ça fait six mois que tu es avec les autres, eux, ils sont encore à la lettre D, toi, tu as avancé, on va te mettre dans une classe avec un niveau supérieur et puis comme ça, ils tombent sur une classe où les gens ont à peu près tous le même niveau et on avance, comme dans la vraie vie, comme dans la vraie vie, nous, quand on a envie de faire, je ne sais pas quoi... Il y a plein de gens dans la vraie vie qui n'ont pas fait d'études et qui réussissent mieux que ceux qui ont fait d'études. Mais non, ça, ça ne veut rien dire ce que tu racontes. Dans la vraie vie, non, mais non, non, ça ne veut rien dire ce que tu racontes. Lorsque tu prends un avion, tu montes dans un avion qui est piloté par un mec qui est formé et qui sait tenir le guidon. Heureusement ! Oui, heureusement ! La société dans laquelle on est, c'est une société dans laquelle, dans la réalité, ce sont les meilleurs qui font fonctionner. Si là, aujourd'hui, on est en train de se parler, j'appuie sur le bouton parce que tu ne comprends rien, si là, on est en train de se parler les uns les autres, c'est parce qu'il y a des gens performants qui savent comment on fait pour transmettre les paquets de Wavre jusqu'à Paris pour qu'on ait la vidéo, le son, le machin, le truc, le ciel. Si jamais ces gens-là, on leur avait dit non, non, vous êtes avec ceux qui ne savent même pas où se trouvent les... qui ne savent même pas compter, on n'aurait pas ça, ça ne fonctionnerait pas. Et c'est ce qui se passe dans certains pays. Dans certains pays, les mecs, ils ne font rien, ils ne construisent rien, ils n'inventent rien. Pourquoi ? Parce que leur système scolaire ne fonctionne pas. J'en connais, j'en ai traversé, moi, des pays comme ça, j'ai vécu même dans des pays comme ça. Donc je sais très bien comment ça marche. Si on continue à faire ce qu'on fait là, la France, qui était quatrième puissance économique de la planète quand j'étais môme, qui est aujourd'hui septième et qui sera bientôt huitième, va devenir quarante-neuvième pays de la planète. On était en train de parler de monter sur la Lune, je suis désolé, nous, les Français, on ne monte pas sur la Lune. Les Indiens vont sur la Lune, les Chinois vont sur la Lune, les Américains vont sur la Lune, les mecs de Corée du Nord vont sur la Lune, mais nous, on n'y va pas. On n'y va pas. Je peux dire deux choses, Maurice ? Oui, pardon, allez-y. Excusez-moi, Nicolas, je m'énerve un peu, mais bon. Vas-y, c'est vrai. Au rapport à la puissance mondiale, le rang mondial de la France, alors c'est incroyable, mais c'est vrai, la France, qui est septième mondiale actuellement, au niveau des classements de PISA, etc., les classements qui classent le niveau des élèves en sixième, en CM2, etc., la France est derrière des pays comme la Roumanie. Ben oui, tout à fait. Ben oui, mais c'est ce qu'on a créé, c'est nous qui avons fait ça. Je ne sais pas si on s'imagine ce que ça veut dire, quand même. Ben oui. La Roumanie. Ben oui. Je ne veux pas manquer de respect, mais on n'a pas les mêmes moyens. Là, on est en France, on a septième puissance mondiale. Oui, mais la France a voulu être le pays qui sauve la planète, le pays qui s'occupe de tous les autres, et quand tu t'occupes de tous les autres, tu ne t'occupes pas de ta famille. Le docteur, qui est toujours à l'hôpital, il ne s'occupe pas de ses gosses. Ils sont chez lui, ses gosses. Maurice, la France a régressé sur quoi ? Ben, du point de vue industriel, technologique, etc. Alors, on a des domaines dans lesquels, heureusement, on continue un peu à avancer, mais comme on ne se rend pas compte que la recherche, par exemple, c'est très important, on met un petit peu de pognon dans la recherche, un petit peu comme ça, et beaucoup de pognon dans la sécurité sociale, la santé des gens de la planète entière qui viennent chez nous. Ce qui fait que, bon, ça ne peut pas marcher. les roumains et les français, c'est-à-dire qu'il va y avoir un problème à la suite dans la suite aussi. Ben oui. S'il y a un problème avec le CM2, c'est qu'en un moment donné, dans la suite, il va y avoir des problèmes aussi. Enfin, si il y a des roumains au niveau math et français. Ben oui, mais bien entendu. Mais les gens ne parlent plus notre langue dans le pays. Tu te balades, tu entends les gens parler, tu te rends bien compte ceux qu'on entend le plus sont des gens auxquels on n'a pas transmis le savoir ou en tout cas qui ne l'ont pas gardé dans leur sac. Et ce sont eux qu'on entend. Donc la France, ben c'est un pays qui... Aujourd'hui, les gardiens de la langue française, ce sont les Québécois. Ce sont eux qui sont les gardiens de la langue française. Parce que nous, ben nous, on dit que c'est bien. Alors, très bien, on essaie de mettre plein de termes anglo-saxons dans notre truc parce qu'on se dit que comme ça on nous prendra pour des Américains. J'ai un pote américain qui est là, il est mort de rire. À tous les coins de rue, il n'y a que des barbeurs, des je ne sais pas quoi, des French machins, des hamburgers, des trucs comme ça. Et c'était la première fois qu'il venait, il me dit, purée, je ne savais pas. Alors, forcément, il a changé, il est allé, je l'ai emmené dans des endroits où la France existe, où on mange des plats de chez nous, il a mangé des félés mignons. Mais bon, voilà où on en est. Si on ne réagit pas, si l'idée de faire des classes de niveau comme on essaie de le faire aujourd'hui ne prend pas, on va continuer à aller au fond de la mer. Maurice, si on imagine la situation en France, les gens comme moi, c'est plus facile de choisir si on est prioritaire ou pas. On a compris, les étrangers, oui, ce n'est pas prioritaire. Mais en France, les Français, il y a différents niveaux de Français, il y a des classes sociales en français. Ça veut dire qu'en fait, on va mettre tous les fils d'ouvriers dans la même classe, tous les fils de... Ça n'a rien à voir. Parce que des fils d'ouvriers et des fils d'ouvrières et des filles d'ouvrières qu'il y a dans notre pays, pour réussir à avoir, à s'approcher des endroits où on transmet le savoir, chez nous, ça coûte zéro. Que tu sois le fils de Bernard Arnault ou que tu sois le fils de quelqu'un qui touche le RSA, tu vas dans la même école. L'école, elle est là, c'est les profs, ils sont payés pareil, il n'y a pas des meilleurs profs, je ne sais pas quoi. Ensuite, il y a des professeurs qui ne veulent pas être simplement dans des endroits où ils sont obligés de demander aux enfants de ne pas faire ci, de ne pas faire là. Bon, après, on reste dans la société humaine avec des gens qui préfèrent éviter certaines populations, certains comportements, des gens qui n'ont pas envie de se faire péter la gueule par les parents, etc. Mais les enfants d'ouvriers, il y en a plein qui ont réussi. Si tu regardes ceux qui sont importants aujourd'hui dans notre pays, il y en a plein qui sont des gens qui n'étaient pas des enfants de gens riches, de gens de... etc. C'est la légende qui dit ça. Non, non, si tu regardes les moyennes, etc. moyennes, il y a ce phénomène de la reproduction sociale au niveau scolaire et on retrouve plusieurs mots en fait parce que tu parles de l'école mais les inégalités ce n'est pas forcément l'école. Les inégalités, c'est au niveau par exemple de la famille, les mots, les enfants qui entendent des mots qui sont plus évolués que d'autres enfants qui entendent toujours les mêmes mots qui ne sont pas dans les wesh-wesh de ce que tu veux. Et ceux-là, il y a plus de difficultés face aux élèves qui ont des mots complexes, des raisonnements complexes qui voient des livres dans le salon. Oui, on n'est pas tous égaux, il y a des gens qui seront champions du monde de 100 mètres et pas d'autres. C'est comme ça. Champion de 100 mètres, ça dépend aussi de la génétique. Moi, je ne parle pas de génétique, je te parle de bagage familial, c'est-à-dire si la famille est pauvre. Oui, il y a des gens, tout le monde ne peut pas réussir. C'est ce qu'on a essayé de faire croire aux gens chez nous. On leur a dit que tout le monde pouvait réussir, tout le monde pouvait devenir champion. En fait, non, tout le monde ne peut pas devenir champion. C'est comme ça. On peut se raconter ce qu'on veut, on peut faire l'école qu'on fait depuis 40 ans chez nous, c'est une sorte de soupe dans laquelle on mélange ceux qui n'ont aucune chance avec ceux qui auraient pu en avoir. Après, il y a les ultra-riches qui peuvent extraire leurs enfants de ce système, de cette soupe pour essayer de leur donner une vie meilleure. Et puis après, il y a ceux qui arrivent à esquiver les mauvaises classes, les mauvaises écoles, les mauvaises régions, etc., pour que leurs enfants sortent de ça. Mais pour ça, il faut avoir conscience de ce qui se passe. Maintenant, il y a plein d'endroits dans lesquels le professeur est le même pour tout le monde et dans lesquels, bon, il y a des enfants qui ne comprennent rien. Et alors ? Tu vois, que faire ? C'est-à-dire qu'on va faire en moyenne, on va quand même partager la socialité en classe, en classe sociale, au niveau de la formation. Mais elle est divisée, la société. Il y a les personnes qui sont grandes, les personnes qui sont petites, il y a des gens qui entendent bien, d'autres qui voient bien, d'autres qui voient moins bien. C'est la société humaine. On n'est pas tous pareils. Donc, effectivement, ceux qui sont très très grands ont plus de chances d'être bons au basket. Ceux qui sont très petits ont plus de chances d'être meilleurs en Formule 1, etc. Ou à moto, les motards, ils ne sont pas grands. Bon, ben, voilà, c'est comme ça. C'est la société humaine. L'idée de se dire que tout le monde peut tout faire nous a conduit dans le mur dans lequel on est aujourd'hui. Parce qu'il faut accepter qu'il y a des bons, il y a des mauvais dans tous les domaines. C'est comme ça. On ne peut pas tous être d'excellents cuisiniers, on ne peut pas tous être d'excellents maçons, on ne peut pas tous être d'excellents profs. Après, Maurice, c'est vrai ce que tu dis, parce que finalement, on fait croire aux gens qui savent. Enfin, j'imagine qu'on fait croire à des gens qui sont des meilleurs maçons, des meilleurs cuisiniers, donc ils ouvrent des pseudo-restaurants où ça donne des hamburgers, des frites. Un maçon va lui faire croire que c'est le meilleur, donc il va construire un immeuble à peu près bizarre où il y aura des défaillances. Les médecins, c'est un petit peu pareil. C'est vrai que dans un ensemble d'activités, on se dit qu'il y a une régression. C'est vrai ? Il y a une régression parce qu'on a fait croire à tout le monde que tout le monde pouvait tout faire, que tout le monde pouvait y arriver, que tout le monde pourrait être, je ne sais pas quoi, champion de rugby, que tout le monde pourrait tout faire. Ça n'a pas marché. On s'est rendu compte, on s'est rendu compte dans le sport, on s'est rendu compte pendant des années, on se faisait démonter dans les sports, on se faisait démonter dans tous les sports. Parce que nos sportifs, ils bossaient, puis après, quand ils avaient fini de travailler quand les autres allaient se reposer, ils allaient faire du sport. Donc effectivement, quand il y avait des compétitions, les mecs, ils ne savaient plus ni marcher, ni rien du tout, donc ils se faisaient rétamés par tout le monde. On se disait, ah oui, les autres, ils sont forts. Ben oui, les autres, on leur disait, bon vous, vous allez faire tel sport, on vous ferait ça et on vous fera cadeau des diplômes à l'école. On vous fait cadeau des diplômes et vous faites ce sport. Donc effectivement, le mec, il est prêt, c'est le meilleur, il y a eu un écrémage d'artère qui fait péter le coup de pétard, le mec, il est arrivé, les autres, ils n'ont même pas entendu le son du départ. Tant qu'on continuera à faire croire aux gens que tout le monde peut tout faire, on sera dans cette, dans la société dans laquelle on est, qui est une société qui ne marche plus. Non, je ne sais pas. Ah, mais je le sais, moi. Je le sais parce que j'ai la chance d'avoir vécu la société qui marche. Et j'ai vu la société qui ne marche pas. Et j'ai vu les autres qui faisaient des trucs qui marchent. Parce que les autres, pourquoi est-ce que ça marche ? Pourquoi est-ce que, je ne sais pas quoi, les Indiens vont sur la Lune ? Pourquoi ils vont sur la Lune et pas nous ? C'est quoi la raison, en fait ? Ben la raison ? Je pense que tu compares une chose qui n'est pas comparable. Mais si ! Mais si, parce que c'était des gens qui étaient à l'école, ces vagues. Les mecs, les ingénieurs, les créateurs de tout ce qu'il y a, de tout ce qui fonctionne, des fusées qui vont là, c'était des mecs qui étaient à l'école. Ce n'est pas soudain, paf, un mec de 40 ans qui a une idée. Ce sont des gens qui étaient à l'école avec les autres et puis ensuite, ils ont pris une voix et cette voix qui est souvent la voix des maths, etc. En prenant cette voix-là, ils ont avancé et ils ont participé à créer la fusée. Mais pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils étaient dans les meilleurs. Pourquoi nous ne créons pas de fusée, de machin, de truc, de je ne sais pas quoi ? On ne fait rien, n'est-ce pas, avec tous les autres ? On ne peut pas le faire tout seul parce qu'il nous manque des compétences. Et ces compétences, où est-ce qu'on acquiert des compétences sinon dans les endroits de formation ? C'est dans les endroits de formation qu'il y a que c'est la merde, en fait. Donc on a quelques mecs, quelques gonzesses qui, dans le système de formation, qui arrivent à avancer et qui peuvent participer à la création du programme pendant que les autres, eux, ils n'ont pas besoin. Les Américains, quand ils veulent envoyer des mecs sur la Lune, ils écrèment leur système, ils cherchent les gens qui sont chez eux ou ailleurs, qui savent faire le truc, ils les forment, ils prennent les meilleurs, ils vont partout, ils vont en Inde, en Chine, en Espagne, en Afrique, n'importe où, ils vont chercher les personnes qui ont manifestement qui sont sur la bonne voie et ils créent une équipe qui est une équipe américaine qui montre nous ne pouvons pas le faire parce que nous on s'est dit que tout le monde pouvait devenir ingénieur, que tout le monde pouvait faire le programme pour aller sur la Lune et donc on a passé beaucoup de temps à essayer d'expliquer le programme sur la Lune à des gens qui ne parlaient pas notre langue donc ça n'a pas marché. Il y a un rapport, on fait croire aux gens qu'il n'y a pas de rapport entre l'école et la suite alors qu'en fait, si. Je parlais de comparer la taille, le physique, la force, etc. Parle un tout petit peu plus loin du téléphone, je n'entends pas ce que tu dis. Je disais en fait, ce qui n'est pas comparable, c'est de comparer le tri scolaire par rapport aux classes sociales et le fait de comparer ça à la taille. Mais c'est toi qui fais la comparaison de classes sociales, moi je ne la fais pas. Toi tu fais... Ce n'est pas une question de classes sociales. Ça n'a rien à voir. L'école de la République chez nous, ce n'est pas une école dans laquelle il y a toujours eu dans les écoles des riches, des pauvres, des machins. Alors maintenant, il y a aussi des ghettos aujourd'hui chez nous. Les ghettos, c'est quoi ? Ce sont des endroits qui ont été abandonnés par les habitants. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es dans un grand ensemble, tu te rends compte qu'il y a des mecs qui sont au pied de ton immeuble, des gens qui insultent tes enfants, qui sont survêtes, etc. Dès que tu peux partir, tu pars. Donc ça fait... Tu es remplacé par quelqu'un qui se dit « Ah ben oui, les enfants survêtes, les machins, ça me va. » Donc ça crée un ghetto. Parce que les autres sont partis. Parce que les gens normaux s'en vont. Donc il y a des écoles comme ça, aujourd'hui, chez nous en France, quand tout le monde dit « Oui, la carte scolaire, les gens essaient de contourner. » Ben oui. Parce qu'ils se disent « Moi, je n'ai pas envie que mon enfant soit dans une école dans laquelle les enfants sont obsédés simplement par les marques de vêtements, les parents insultent les professeurs quand ils ne leur tapent pas sur la gueule, etc. » Donc on est très très loin de l'école de l'époque qui pousse tout le monde à l'excellence, en fait. Mais elle ne peut pas, de toute façon. L'excellence n'existe plus, c'est plus possible. C'est ça ? Ben dans les écoles, il y avait avant ceux qui avaient 19 sur 20, ceux qui avaient 14 sur 20, ceux qui avaient 6 sur 20, ceux qui avaient 0 sur 20. Là, on s'est dit non, il y a toujours des bons élèves, des moyens élèves. On s'est dit dans les années 80, 20, non, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien qu'il y ait des 19 sur 20. Il faudrait que tout le monde ait à peu près 14. Et donc, voilà, on s'est mis à donner 14 à celui qui avait 0. Celui qui avait 19, il s'est dit c'est bizarre parce que quand même j'ai bien bossé, j'ai tout compris. On m'a donné 14, donc on l'a découragé, etc. Allez-y, Cévaque. Alors moi, je ne suis pas d'accord en fait de nier le rapport entre l'éclair social et la justice polaire. En fait, on peut regarder sur tous les chiffres et les études. Il y a un lien entre la justice polaire et le milieu social. Ben non, il y a des gamins encore aujourd'hui, même avant, qui sont issus d'un très bon milieu social et qui n'ont rien à foutre des études et qui vont foire leurs études même si leurs parents ils dépensent des 100 et des 1000 pour que leurs gamins réussissent. Il y a des gamins alors qu'il y a des gamins qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui peuvent payer pour leurs études et qui se démènent pour arriver à quelque chose. Chez nous, tout le monde peut envoyer son enfant à l'école en France. Le système, il est gratuit. L'école de base, oui, l'école basique. Les primaires et les premières secondaires. Mais les études supérieures, les grandes écoles, ce n'est pas offert à tout le monde. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Nicolas, à aucun moment, je n'ai dit que les enfants d'ouvriers ne pouvaient pas réussir à l'école. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, écoute, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un lien entre le niveau social et la réussite scolaire. Ça veut dire que tu as plus de chance de réussir scolairement si tu es ici dans un milieu favorable. Bon, mais très bien. Et alors ? Bon, mais très bien. Et alors ? Tu as plus de chance de devenir pilote d'A320 si tu ne portes pas de lunettes que si tu en portes. Bon, et alors ? Ok. Donc, encore une fois, tu reviens à comparer un trait physique, génétique, avec... Non, une capacité. Le regard, c'est une capacité, ce n'est pas un trait physique. Pourquoi est-ce qu'on dit aux gens, pourquoi est-ce qu'on dit aux mecs qui portent des lunettes, pourquoi est-ce qu'on lui dit monsieur, vous ne pouvez pas conduire le Boeing A320 qui est un navire ou l'Airbus A320 qui roule à 800 à l'heure ? C'est parce que le mec, il voit moins bien. Je le sais, je porte des lunettes, moi. Donc, il voit moins bien. Bon, ben, tu vois moins bien la carrière pour devenir pilote de truc, elle n'est pas pour toi. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On met des... On fait un cirque, on ne fait pas d'avion ? Ben, on dit, bon, écoute, désolé, vieux, tu ne peux pas le faire. Et puis voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, tout le monde ne peut pas réussir. Tout le monde ne peut pas réussir. Tout le monde ne peut pas tout faire. Oui, c'est pas pareil comparer les lunettes et la vue, ça n'est pas pareil que de dire que celui qui est mis dans un milieu d'état de travail... Non, on parle d'un boulot. On ne parle pas de, je ne sais pas quoi, des niveaux sociaux. Je ne sais pas quoi, on parle d'un travail puisque c'est ça la finalité. Quand tu parles des études, quand tu parles des études, à un moment, il y a des gens qui ne voient pas suffisamment bien. On leur dit vous ne pouvez pas être pilote d'avion. Ce n'est pas possible. L'aviation commerciale, pour vous, ce n'est pas possible. Mais donc, à quel moment, on ne veut pas être pilote d'avion ? Les classes de niveau, parce que si tu mets ça dès le CP, à quel moment, tu vois ceux qui peuvent réussir ou pas ? Parce que si tu donnes de la chance à personne... Mais tout le monde a la même chance. Ce sont les mêmes professeurs qui sont auxquels on enseigne les mêmes choses. C'est pas à toi que je vais l'expliquer. Dans les écoles, moi, j'étais dans le système classique. Il y avait donc un professeur. Il y avait des enfants qui n'avaient pas de pognon. D'autres qui en avaient un peu moins. D'autres qui en avaient beaucoup. Et puis le professeur, il n'avait rien à foutre de savoir que nos parents avaient une maison de campagne ou pas. Il nous a appris l'étape de multiplication à tous en même temps. Alors, il y a effectivement, il y a des gens dans la classe qui n'arrivaient pas, qui ne travaillaient pas, parce qu'ils avaient, pour plein de raisons, parce que je ne sais pas quoi, ils n'avaient pas de chambre, ils n'avaient pas de parents, ils n'avaient pas de tout ce que tu voudras. Ils n'arrivaient pas à l'étape de multiplication. Mais le professeur, bon, à l'époque, il faisait l'étape de multiplication. Il fallait avancer, il fallait les avoir. Ceux qui n'y arrivaient pas, ils avaient zéro. Ceux qui y arrivaient, ils avaient une bonne note. Puis voilà, on était tous dans la même classe. Aujourd'hui, on dit, attendez, on ne va pas avancer sur l'étape de multiplication parce qu'il y en a un qui ne comprend rien ou qu'il ne peut pas travailler parce que ses parents, il n'a pas de bureau, son papa est fâché, je ne sais pas quoi. Donc, toute la classe s'arrête. Et après, bon, quand on arrive à... Quelle est la différence avec avant ? Non, Maurice, toi, avant, est-ce qu'on ne supportait pas autant ? Non, on ne soutenait pas autant ces élèves-là ? Non, on faisait avancer les meilleurs. Puis après, tu avais la 6ème 1, la 6ème 2, la 6ème 3, la 6ème 4, la 6ème 5. En 6ème 1, il y avait les meilleurs. En 6ème 2, les un peu moins bons, etc. En 6ème 8, bon, c'était ceux qui pédalaient moins vite. Il y avait les classes de niveau. On s'est dit que ce n'était pas bien de faire ça. On a mis ceux qui étaient en 6ème 1, on les a mélangés avec la 6ème 8, ce qui fait que, bon, comme on a... Parce qu'il y a de moins en moins de profs aussi, certainement. Non, tu ne comprends pas. Tu comprendras ça plus tard. Allez-y, c'est vague. En fait, ton option, c'est de mettre les classes de niveau en 6ème. Pas avant. Oui, de toute façon, de toute façon, on est obligé d'écrémer. Pourquoi pas, même avant ? Pourquoi pas ? Décrémage en CP, en fait, ceux qui peuvent avoir des chances de réussir, même si... Mais ce n'est pas parce que tu ne comprends pas les mêmes choses que les autres que tu n'as pas de chance de réussir. Réussir, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'un plombier, aujourd'hui, les mecs qui sont les plus fortunés du pays sont des plombiers et les maçons, les électriciens, ces gens-là, ils n'ont pas réussi ? Non, mais si tu mets dans une classe de niveau faible, j'aurais moins de chances de réussir que si tu mets dans une classe de niveau. Mais non, mais ça ne veut rien dire. Si ton niveau est faible, l'idée, en fait, c'est de prendre les gens qui ont plus de mal à comprendre, de les mettre avec des professeurs qui sont capables d'expliquer à des gens qui ont plus de mal à comprendre, que ces gens-là soient ensemble et qu'ils progressent. Pas juste de se dire que ceux qui n'y arrivent pas, on ne leur apprend rien. On apprend ce que l'on peut apprendre à ceux qui n'avancent pas beaucoup. On leur apprend tranquillement les choses pour qu'ils aient le temps de faire. Alors effectivement, ces gens-là, lorsqu'ils vont arriver en sixième, ils sauront moins de choses que ceux qui ont tout compris tout, tout de suite. mais ça nous permettra d'avoir une élite, d'avoir des bons, d'avoir des meilleurs. Plutôt que de faire ce qu'on a fait de Sciences Po aujourd'hui, qui était un endroit où on fabriquait des personnages d'État chez nous dans le temps, aujourd'hui, on en a fait un truc dans lequel on a fait le social, on a fait rentrer tout et n'importe qui et aujourd'hui, les mecs, ils ne travaillent plus. Sciences Po n'avancent plus, c'est un endroit de manifestation où les gens agitent des drapeaux et où ils n'apprennent rien. Le temps passe et effectivement, Sciences Po, ce n'est plus une école d'élite. C'est une école de trucs, ce qui fait que, bon, si ton môme doit à un moment faire une carrière, tu ne l'envoies pas à Sciences Po parce que tu vois très bien qu'à Sciences Po, il va passer son temps à parler politique avec des mecs qui ne sont pas intéressés par la suite. Ils ne sont intéressés que par les ce qu'ils voient sur BFM TV. faire des classes de niveau, ce n'est pas empêcher ceux qui comprennent moins bien d'avancer, c'est de permettre à ceux qui comprennent mieux d'avancer puisque nous, on a fait l'inverse. On a arrêté ceux qui comprenaient plus vite pour les mettre au niveau de ceux qui ne comprenaient pas et soudain, on s'est réveillés là avec les classements PISA et autres, on s'est rendu compte que la France était très très loin parce que le savoir, on n'a pas réussi à donner du savoir puisqu'on était en train de t'apprendre à parler le français tout en te faisant faire l'étape de multiplication alors qu'il y avait des enfants auxquels on n'avait pas besoin d'expliquer le français puisqu'ils parlaient la langue et auxquels on aurait pu apprendre rapidement le reste. toute la classe s'est arrêtée donc c'est très bien pour toi mais pour la France pour les performances ce n'est pas bon. Tu vois, moi ce qui me fait plus en ruse c'est le fait moi ça me rappelle des livres comme c'est un petit peu le génisme tu vois ça fait sélectionner la population ça peut partir dans les dérives ou ça peut être un petit peu moins plaisant que juste augmenter le niveau des plus forts quoi. Non, c'est vague ça crée une société comme la France aujourd'hui regarde on a on a tous des téléphones il n'y en a aucun qui est fabriqué par notre pays aucun pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les marques on n'a pas les techniciens on n'a pas le savoir c'est pour ça qu'on ne fait plus on faisait des téléphones avant on n'en fait plus les bagnoles on n'en fait plus aujourd'hui c'est les chinois qui ont récupéré Peugeot Renault ils sont en train de récupérer Renault aussi pourquoi est-ce qu'on n'en fait plus ? Pourquoi est-ce que eux en font ? Parce qu'eux ils ont les techniciens le savoir les laboratoires les investissements les trucs pour faire plus les commerciaux pour les vendre nous on les a plus on a dit aux gens les commerciaux c'est les vendeurs de tapis faut pas en faire donc on a arrêté de faire des commerciaux on a les droits de l'homorice éloigne-toi un peu du du j'ai pas entendu on a les droits de l'homme nous voilà c'est ça nous on a les droits de l'homme mais en même temps les droits de l'homme c'est un truc qui fait qu'on met des mecs sous la tente à crever l'hiver au milieu des rats qu'il y a à Paris c'est ça nos droits de l'homme c'est comme ça qu'on les fait les droits de l'homme même dans les métiers professionnels tels que les BTP les constructions d'immeubles on remarque beaucoup qu'il y a plus trop de français c'est surtout les gens des pays de l'Est les turcs qui ont le marché de ça en fait et je me dis est-ce qu'ils ont fait des études on voit plus trop de français sur les chantiers en fait il y en a mais beaucoup moins je trouve non parce qu'on a dit aux gens de chez nous ce sont des métiers vilains des métiers de pauvres des trucs ne les faites pas donc restez au RSA et bon il y a des gens de l'extérieur qui disent bon moi j'ai pas envie d'être truc je vais en France je travaille donc les mecs ils bossent parce qu'on n'a pas accepté c'est exactement ce que tu es en train de dire c'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit on ne s'est pas dit tiens ce serait bien qu'on ait aussi de la main d'oeuvre des gens auxquels on dit voilà bon écoute tu n'as pas avancé tu ne comprends pas trop les tables de multiplication tu ne comprends pas ci tu ne comprends pas là mais tu n'es pas perdu pour la société on a besoin de toi pour décharger les camions pour vider des seaux de ciment tu vas participer au système tu vas le faire tourner on a dit aux gens ça c'est des métiers de merde il ne faut pas les faire je ne sais pas quoi alors que tout le monde veut avoir une baraque un immeuble un machin un truc résultat nous on n'a personne dans ces créneaux là on n'a personne ni en haut ni en bas on a des professeurs qui sont en danger parce qu'on fait des discours on dit oui vous comprenez il faut la laïcité etc après ça les mecs qui ont fini de dire la laïcité ils rentrent chez eux ils ferment leurs portes et ils laissent les profs tout seuls avec des il y a encore une prof qui s'est fait tabasser par une élève qui ne voulait pas enlever son voile puisqu'on sait bien que ce n'est pas les cathos qui font des bagarres dans les écoles bon on fait le discours la laïcité nous on est un pays laïque etc et puis après on dit au directeur de l'école qui a le mec il a 1000 élèves dans les 1000 élèves aujourd'hui en France il y en a presque la moitié qui sont qui ont envie d'être dans la religion et on dit au mec bon maintenant les 1000 mecs tu t'occupes tu les empe non c'est toi qui fais la laïcité donc le mec il est à la porte du truc il dit non non madame monsieur enlevez votre truc non non vous ne pouvez pas ça ne peut pas marcher parce que là on est dans la théorie on n'est pas dans la réalité la réalité c'est ce que je te disais les lunettes pour piloter les avions et puis le responsable le directeur d'école qui est à côté de la porte le matin qui voit rentrer les élèves et qui doit pouvoir dire non non tu ne peux pas rentrer avec ton voile mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'aide sinon il est tout seul comme un con à la porte à dire non non tu ne peux pas rentrer avec ton voile et devant lui il y a 30 40 50 personnes qui disent si si machin et qui lui tapent sur la gueule donc à un moment c'est sûr qu'on aura de plus en plus de gens voilés dans nos écoles pour prendre cet exemple recule un peu du micro c'est va qu'on ne comprend pas ce que tu dis qu'est-ce qu'il fait je disais est-ce que tu m'entends ouais que si je devais te parler de ce que j'apprends moi à la formation des professeurs des programmes d'enseignement qu'on subit et c'est hallucinant mais franchement on nous apprend des trucs t'es là mais c'est quoi ce délire c'est des trucs par rapport à la cour de récréation l'emplacement du terrain de foot qu'il faut faire attention à qui on donne la parole parce qu'il faut que si on est un petit peu trop aux garçons les garçons vont être avantage alors qu'on sait en même temps que les filles réussissent mieux à l'école que les garçons on fait un discours qui n'a ni queue ni tête et on passe beaucoup de temps sur ce genre de questions je ne comprends pas au lieu d'apprendre des techniques pour que les enfants apprennent mieux les connaissances et les compétences qu'ils doivent acquérir on est sur des questions un petit peu sociales idéologiques je reviens toujours à mon délire de cinéma parce que les plus grandes idées constructives de ma vie m'ont été transmises entre autres par le biais du 7ème art j'ai appris de quelques professeurs mais pas grand chose j'ai plus appris personnellement que par l'école mais moi j'ai toujours ce souvenir énorme du cercle des poètes disparus qui est une fiction je pense mais enfin qui prend quand même place dans un cadre très restrictif des écoles anglaises de l'époque où il y a un prof qui arrive et qui essaye de transmettre justement le penser par soi-même par la poésie etc et c'est une méthode d'enseignement qui manque je trouve aujourd'hui qui n'est plus acceptable en fait tu peux plus de toute façon aujourd'hui les meilleurs profs ce sont les élèves eux-mêmes j'ai l'impression c'est difficile pour un professeur d'imposer sa vision à un jeune d'aujourd'hui non à l'époque il y avait des profs pour qui enfin il y avait des profs pour certains élèves qui étaient des modèles en fait des modèles d'enseignement et je trouve que c'est terminé cette époque là est terminée mais si c'est un truc qui doit encore exister dans des établissements dans lesquels l'enseignement se déroule normalement mais il y a beaucoup d'endroits dans lesquels l'enseignement ne se déroule plus normalement mais bon c'est un drame c'est un drame c'est un drame l'enseignement c'est pas juste que le professeur passe de l'héve non moi ce que je veux dire c'est amener l'élève à penser par lui-même et tu sais avant quand il n'y avait pas les iPhones les téléphones tu avais quand même une direction différente dans l'apprentissage qu'aujourd'hui où toute information est directement à la seconde près dans tes mains sous ton pouce tu vois oui mais ça n'empêche pas d'adapter l'enseignement à tout ça puisque les professeurs aussi sont en fait il n'y a pas les élèves ne vivent pas dans une société dans laquelle les professeurs ne vivent pas les profs ils vivent la même société les professeurs peuvent aller sur TikTok il y en a plein ils peuvent aller enfin tu vois le prof de 45 ans a plus de recul qu'un élève de 13 ans non mais je ne sais pas ce que ça veut dire avoir du recul je dis simplement que c'est la même société les professeurs ont accès aux mêmes choses que les autres c'est d'ailleurs ce qui est très tu parlais de classe sociale etc tout à l'heure c'est vague mais finalement avec cette envie de dire à tout le monde que tout le monde est riche que tout le monde vit dans le luxe bon il y a plein de gens qui ont le RSA qui ont des iPhone à 1000 euros tu vois donc cet appareil c'est le meilleur du marché avec je ne sais pas quoi celui qui est concurrent Bernard Arnault il doit avoir le même tu vois il n'a pas inventé on ne lui a pas inventé un téléphone pour lui pourtant c'est l'homme le plus riche de la planète quand il circule sur les routes on ne lui fait pas de route spéciale pour lui il roule sur les mêmes routes que le mec qui a le RSA la seule chose c'est que lui il a des moyens qui font que il va avoir une plus grande maison il va avoir un plus truc mais l'eau qui arrive chez Bernard Arnault pour prendre cet exemple c'est la même que celle qui arrive chez le mec du RSA qui a le RSA elle passe par le même système de filtration quand il y a une alerte attention au virus machin truc dans l'eau chez lui c'est pareil parce que l'eau mais le mec qui profite de cette eau propre n'a pas le même diplôme que celui qui gère la propreté de l'eau ça je ne sais pas ce que ça vient de faire dans notre je ne vois pas trop ce que ça vient de foutre donc si tu veux on a créé une société la société française on n'est pas à Madagascar la société française elle fait que les gens à peu près tous accèdent à peu près la même chose la seule différence c'est que ceux qui sont extrêmement riches vont faire des choix de dépenses qui seront sur des choses et ils vont rouler sur la même autoroute sauf que lui il va rouler dans une bagnole qui va coûter 700 000 euros quand le mec qui n'a pas de fric le RSA il va être dans sa Clio machin truc mais pour tous les deux c'est 130 pour tous les deux c'est le même carburant dans les mêmes stations enfin tu vois on est finalement dans une société dans laquelle tout le monde est à peu près à la même vitesse à à peu près les mêmes choses la lessive dont bénéficient les gens les plus riches pour laver leurs draps et la même ou qu'utilisent les gens les plus riches pour laver leurs draps même s'ils ne sont pas eux qui la lavent qui les lavent c'est je ne sais pas qui c'est du personnel bon c'est la même lessive tu vois la même lessive la même eau les mêmes égouts c'est un partage bon alors à un moment bon les mecs ils ont regardé finalement les mêmes programmes avec une télé qui est finalement souvent plus grande chez celui qui n'a pas de fric que chez celui qui en a parce que lui il se dit bon j'ai pas besoin d'avoir une immense télé machin j'ai besoin d'une télé pour regarder ce qu'il y a dedans donc il va avoir une télé normale quand le mec n'a pas de fric lui il va s'acheter une immense télé qui va le faire que l'image est floue tellement elle est grande chez lui mais bon dans la réalité la différence dans notre pays n'est pas aussi grande n'est pas aussi importante que ça quoi on comprend pas ce que tu dis c'est vrai il faut que tu t'éloignes un peu du micro je t'ai dit pour les téléphones portables ouais on entend ouais les téléphones portables les élèves ils ont le téléphone à 800 euros ils font ça ben oui oui donc tu vois ce qui voudrait dire que s'ils voulaient utiliser parce que ces petites machines elles sont formidables ce sont des bijoux technologiques extraordinaires qui te permettent notamment d'accéder au savoir tu vois t'as pas d'argent je sais pas quoi t'as un téléphone à 800 balles et plus la connexion internet bon tu peux aller je sais pas quoi sur le site de la de la d'une université pour connaître le programme pour le travailler enfin tu vois on est plus on est plus dans les années 80 où effectivement les gens qui avaient du pognon avaient le téléphone donc ils avaient pas besoin de se déplacer ils pouvaient téléphoner parler à distance aux gens ils pouvaient prendre des avions pour aller dans des trucs etc ce que les gens qui avaient pas de fric pouvaient pas faire il fallait prendre la 204 se jeter sur la nationale 7 rouler pendant 3 semaines pour arriver au bout alors que les gens qui avaient du pognon ils pouvaient prendre un décès lisse là depuis le bourget pour aller directement au même endroit aujourd'hui bon c'est pas le cas alors oui t'as beaucoup d'argent pour montrer que t'as beaucoup d'argent tu vas prendre un avion privé au bourget quand le mec qui a pas d'argent lui il va il va aller à Orly et il va prendre un avion qui va plus vite que l'avion privé puisque l'avion commercial le gros il va à 800 km heure alors que l'autre quand il se fait mal il va à 600 donc finalement il va arriver avant mais il va arriver avec les autres pendant que l'autre il va arriver tout seul bon ce sont des nuances en fait c'est vrai Maurice ce que tu dis il y a 40 ans la différence entre celui qui avait du pognon et celui qui ne l'en a pas était flagrante oui c'est vrai à l'époque prendre l'avion ça coûtait énormément cher c'est pour les riches aujourd'hui finalement il y a des vols à 20 euros et celui qui a son petit jet il peut aussi le prendre on arrive au même endroit à l'époque celui qui avait une télé il y avait les gens qui avaient une télé donc ils n'en avaient pas c'était cher c'était vrai c'était évident d'ailleurs les téléphones à 800 euros ce n'est pas forcément les élèves les plus riches qui les ont c'est même les plus pauvres à l'époque quand c'était l'époque du franc je veux dire c'était un luxe d'avoir j'imagine la télévision il y a dans certaines familles ils n'avaient pas la télévision parce qu'ils aient coûté cher prendre l'avion c'est du luxe c'était les riches j'imagine ça crée surtout des différences de vie les gens vivaient un peu différemment parce que voilà quand tu prenais trois semaines pour descendre en vacances ce n'était pas la même chose que si tu pouvais aller sur ton lieu de vacances en quelques heures aujourd'hui bon c'est à peu près tout le monde est à peu près à la même vitesse avec effectivement des tapis plus ou moins épais des maisons plus ou moins grandes avec des vues plus ou moins jolies dans la société française ceux qui vivent normalement je ne parle pas de ceux qui sont dans la merde dans la galère mais ceux qui vivent à peu près normalement bon ils ont ils ont accès aux mêmes réseaux que les autres ils peuvent regarder la même télé ils ont les mêmes vedettes ils regardent les mêmes films on ne tourne pas de films spéciaux pour les gens qui ont beaucoup d'argent les gens font beaucoup d'argent ils regardent les mêmes ils ont les mêmes stars que les autres ils regardent Robert De Niro enfin non De Niro il est un peu vieux maintenant enfin voilà quoi donc notre société elle offre ça après ceux que nous avons créés qui n'existaient pas avant ce sont les ghettos on les a fabriqués aujourd'hui quand tu si tu vas si tu as un enfant que tu dois mettre à l'école que tu vas devant l'école et que tu as plein de dames qui sont voilées tu peux te dire non j'envoie pas mon enfant dans cette école ce qui fait que dans cette école il y aura plutôt des gens qui aiment bien et qui acceptent la femme voilée et des gens qui sont voilés ce qui fait qu'après ça fait un ghetto parce que bon ben ceux qui qui veulent pas ça ils vont ailleurs et quand ces gens là arrivent ailleurs si on ne peut pas les refuser ben ce sont ceux qui peuvent se barrer qui se barrent dans les immeubles ça a fait la même chose ceux qui ont pu se barrer des HLM dans lesquels il y avait des gens qui venaient d'un autre pays et qui faisaient comme s'ils étaient dans leur pays ben ces gens sont partis et aujourd'hui bon ben il n'y a plus que ces gens là on dit non il faut faire la mixité mélanger mais ça ne fonctionne pas parce que ceux qui n'ont pas envie de subir ça n'y vont pas point tu le disais Maurice moi qui t'écoute depuis 10 ans tu le disais il y a 7-8 ans tu présidais tu prévoyais cette société aujourd'hui de décadence de régression tu disais comment le monde aujourd'hui en 2024 était tu disais genre en 2018 tu as raison on a le résultat aujourd'hui un résultat affligeant affligeant après comme tu le dis aussi si bien il y a encore j'imagine des vies à peu près normales où les gens du côté de Clermont-Ferrand on ne voit pas ça j'imagine que les écoles sont bien fréquentées les collèges aussi j'imagine que l'enseignement est à peu près bien fait dans cette région là mais ça se réduit quand même ça se réduit c'est chose rare après va dire un enfant qui habite dans une cité ou même à Strasbourg dire écoute on va mettre notre enfant Clermont-Ferrand au moins c'est bien fréquenté c'est pas possible on est obligé de mélanger finalement nos enfants à de la racaille aux gens qui n'ont pas envie d'apprendre et c'est ça qui est affligeant et on se demande même est-ce qu'aujourd'hui il existe encore moi je me souviens mes parents vous parlaient de Polytechnique l'école des gens qui veulent grandement réussir ou la sélection est faite sur des bons bulletins je me demande ça existe encore aujourd'hui ces écoles là les écoles on est chez les militaires c'est pas pareil mais oui il y a des écoles dans lesquelles on n'a pas fait la mixité sociale on n'a pas essayé de mélanger les cultures etc qui sont des écoles dans lesquelles les gens vont pour bosser et puis il y a effectivement des écoles qu'on a déconstruites en essayant de faire la mixité sociale le machin le ci le là et on se retrouve effectivement avec des gens qui ne sont pas intéressés par ces études mais qui se disent simplement que c'est l'occasion pour eux de je ne sais pas quoi planter le drapeau etc de je ne sais pas quoi de la Palestine au lieu de bosser au lieu de travailler alors que le temps passe est-ce que nos jeunes Maurice veulent encore réussir est-ce qu'ils ont encore ce mot mais il y a plein de gens qui veulent réussir et il y a plein de gens qui réussissent heureusement on cristallise un peu il y a des domaines dans lesquels on avance on parlait d'aspects etc on a des gens on a des laboratoires on a des choses comme ça mais notre société ne s'est pas tournée vers l'excellence elle s'est tournée vers l'assimilation le mélange le truc le ci le là ce qui fait que bon dans beaucoup de domaines on a perdu pied et on est juste des consommateurs de téléphone de je ne sais pas quoi de les réseaux etc c'est moins nous c'est plutôt les mecs du nord de l'Europe qui font ça quand ce n'est pas encore une fois les gens d'Asie parce que ben voilà on a fait une société de discussion de blabla de théorie de trucs qui fait que bon cette théorie à un moment elle devient elle devient une réalité donc au lieu d'apprendre au lieu d'aller dans des écoles pour apprendre on y va pour faire des discours pour je ne sais pas quoi essayer de se faire plaisir et ça ne marche pas allez c'est va qu'encore un petit tour et on se casse allez-y je ne sais pas j'ai une question pour toi c'est vague oui tu es encore passionné je t'entendais tu es encore passionné des bergers des boutons des montagnes d'être seul dans les montagnes ou cette époque elle est révolue pour toi c'est l'époque qui est révolue oui parce que là je suis de retour sur Bordeaux mais ce que je suis toujours passionné oui j'adore toujours ça je pense que c'est un super truc être auprès des animaux vivre tranquille à la montagne se promener avec eux une sorte de vie de retraité mais tu t'es rendu compte qu'à 30 balais ça ne marche pas je me souviens de cette époque de berger solitaire le roi des morrées c'est bien en même temps moi je trouve que c'est plutôt bien que tu te sois réveillé prié en main que tu aies compris que vivre dans la nature et tout ça c'est bien gentil mais bon le temps passe finalement tu suis une formation tu vas avoir un boulot et oui tu pourras partir le week-end voir tes chèvres et tout ça mais bon ça ne m'aurait pas des plus d'avoir une ferme avec des moutons des trucs à la montagne tu vois c'est pas mal j'ai pas compris ça ne m'aurait pas des plus d'avoir une ferme avec des moutons des trucs mais tu aurais pu faire ça comme formation pourquoi tu n'as pas fait ça tu aurais pu faire l'agriculture je crois qu'on en a besoin en plus d'agriculteurs donc tu aurais pu faire ça j'ai fait une formation d'agriculteur j'ai pas compris j'ai fait une formation d'agriculteur en plus oui mais tu aurais pu poursuivre t'installer comme agriculteur c'est une réalité c'était possible t'as choisi mais c'est parce qu'en fait ça demande beaucoup d'investissement quant à en fait il faut bien acheter des terrains les bâtiments les matériaux ah bah oui c'est un vrai c'est un vrai boulot quoi ah mais oui mais ça donne vraiment un vrai investissement et bah oui que moi j'ai pas d'héritage j'ai rien moi je viens d'arriver en France il y a 20 ans tu serais surpris parce qu'en fait il y a plein de jeunes agriculteurs qui n'ont pas d'héritage rien du tout qui se lancent aujourd'hui les mecs ils se lancent ils prennent des crédits bancaires des machins des bazars pour ils louent des terrains au lieu de les acheter et ils y vont ce n'était pas hors de ta portée notre système te le permettait en tout cas c'est toi qui as choisi de faire autre chose oui parce que ça me paraissait plus simple parce que ça me paraissait trop contraignant en fait de prendre le risque de balancer là-dedans et parce que ça demandait un trop gros investissement je me disais je préfère avoir un métier qui permet de partir de rien et de juste d'avancer plutôt que de me prendre un sac dans un sac à tirer et de pas être sûr de pouvoir le transformer en quelque chose de mais tu aurais pu puisque c'est une réalité pour beaucoup de gens tous les gens qui vont dans les lycées agricoles ils font les lycées agricoles à la fin des lycées agricoles ils font des études etc. pour certains et puis ils s'installent tu vois notre société elle permet ça après il s'agit d'individus toi l'individu s'évac t'avais envie de faire ça etc. mais tu te dis oh là là c'est trop truc c'est trop risqué je le fais pas en revanche il y a des gens qui ont ton âge ou même qui sont plus jeunes qui se disent c'est très risqué mais je le fais et c'est parce qu'il y a des gens qui se disent c'est très risqué mais je le fais qu'on va continuer à avoir des fermes malheureusement il y en a beaucoup qui font faillite des fermes il y en a beaucoup qui font faillite mais il y en a aussi beaucoup qui existent aujourd'hui qui sont créés par des gens qui sortent des lycées agricoles dont on ne parle pas mais qui seront mieux formés qu'étaient leurs grands-parents ou nos grands-parents agriculteurs parce que bon les gens avant ils apprenaient un peu sur le tas ils apprenaient en faisant là on a créé des lycées des formations des trucs ils apprennent à faire des comptes ils apprennent à faire l'agriculture et on a des établissements dont c'est la spécialité et des élèves donc qui vont dans ces établissements et qui créent des fermes tu vois on parlait de niveau de machin de ci de là bon ben voilà un moment tu finis tes diplômes dans les mains tu crées ton entreprise de ta ferme en fait et tu vas avoir je sais pas quoi les financements les prêts les locations les machins les mecs ils louent les tracteurs plutôt que de les acheter ils se regroupent enfin tu vois ils font un truc d'aujourd'hui et roule ma poule faut avoir de l'oseille aussi Maurice c'est pour ça on s'est dans l'agriculture et acheter du matériel pas forcément c'est ce que je viens d'expliquer il y a beaucoup de gens contrairement à ce que vous imaginez les agriculteurs ne sont pas forcément des gens qui ont de l'argent en fait il y a plein de gens qui se lancent là-dedans et qui n'ont pas d'argent qui montent des exploitations oui sur le groupe ben au lieu d'acheter les tracteurs comme on faisait avant ou ils sortaient la valise de sous le lit pour donner le fric pour acheter le vendeur de tracteurs ben les mecs ils font comme les gens d'aujourd'hui ils louent les tracteurs pendant ils ont un contrat de location pendant je sais pas quoi 4 ans etc ils louent la moissonneuse-batteuse le temps dont ils ont besoin à louer parce qu'il y a des loueurs de matériel agricole etc c'est l'agriculture de maintenant mais c'était à ta portée contrairement à ce que tu imagines en disant oui ce sont que les nantis qui peuvent devenir agriculteurs ben non en fait non mais si tu dis les gens qui ont de l'argent c'est pas des nantis les gens qui ont de l'argent c'est quoi alors je n'ai pas dit c'est impossible je dis que c'était plus facile voilà c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais t'entendre dire c'est que c'était plus facile pour toi de te lancer alors que ton ton envie c'était de faire ce que tu viens de nous dire d'avoir une ferme avec des moutons etc ton envie c'était ça mais c'était plus facile de faire ce que tu as ce que tu fais ce que tu as décidé de faire je ne te jette pas la pierre c'est très bien parce qu'on a aussi besoin d'enseignants et je pense que c'est plus dangereux l'enseignement que l'agriculture aujourd'hui non mais tu vois ce que je veux dire donc voilà mais notre société la société française elle permet ça elle permet aux gens de voilà de se lancer de faire des trucs de créer des entreprises on a on a 3 millions d'entreprises 3 millions d'entreprises dans le pays tu dois aussi te dire la réalité que l'agriculture c'est plus de fermeture de fermes que d'ouverture c'est à dire que si tu fais le compte du nombre d'exploitations qu'il y avait avant oui sans doute mais en fait les terres agricoles il en reste les agricultures il y en a plein il y en a plein dans notre pays on n'en parle pas parce qu'à chaque heure on a toujours ce truc de dire oui mais les fermes elles disparaissent oui c'est vrai il y en a plein qui disparaissent mais on a des lycées agricoles avec des enfants des étudiants qui vont dans ces lycées agricoles ils n'y vont pas pour devenir colleurs d'affiches ils y vont pour devenir agriculteurs en fait c'est pour ça qu'on a créé les écoles les lycées agricoles il y en a plein la France des lycées agricoles parce qu'il y a des agriculteurs en fait et 50% de ses élèves ou plus de 50% de ses élèves c'est des fils ou des filles d'agriculteurs ou d'agricultrices oui et les agriculteurs chez nous ne sont pas des gens qui sont riches en fait ne sont pas des nantis en fait quand on pense aux nantis dans la société française on ne pense pas aux agriculteurs il peut y en avoir méfie toi mais non mais je pense que je connais mieux le monde agricole et les gens de notre pays que toi oui je sais j'en connais moi des agriculteurs qui réussissent mais les agriculteurs qui réussissent sont des gens qui travaillent il n'y en a pas qui regardent la télé et puis l'argent tombe il y a des mecs dans Sologne ouais alors les mecs ils ont des immenses trucs mais ce n'est pas que ça en fait la France non bien sûr bien sûr moi j'ai fait mes études à Dax donc je connais les petites exploitations mais quand tu vois les exploitations avec des milliers d'hectares doublés dans le centre de la France ben oui tout à fait mais il y a plein d'agriculteurs qui vivent normalement qui ne sont pas dans la misère etc qui bossent quoi les mecs qui travaillent ils bossent comme des dingues ils n'ont pas beaucoup de vacances mais ils vivent et j'en connais aussi qui bossent beaucoup et qui prennent des vacances qui ont une vie à peu près normale qui disent moi à 20h je veux rentrer chez moi qui sont organisés pour il y a des sociétés qui font des remplacements pour les agriculteurs quand ils partent en vacances etc il y a plein de choses le monde agricole il a vachement évolué c'est vrai c'est juste que moi j'ai pas voulu prendre ce risque c'est plus simple de commencer par un truc ce que j'insiste un peu ce que je veux te dire c'est tu vois bien c'est un choix c'est un choix que toi tu fais mais la société t'aurait permis de monter ton de tenter de monter ton exploitation si tu avais suivi les études qui vont avec puisque maintenant on apprend aux agriculteurs à faire des plans de financement puisque c'est important puisque ça coûte cher des plans de financement présenter des tableaux savoir présenter ça à des financiers à des banquiers à des investisseurs etc donc si t'aurais pu faire ce choix là c'était possible en tout cas chez nous je suis d'accord je n'ai pas dit qu'en fait on le croit c'est bien je suis ravi mais c'est juste pour que tu te le rappelles que c'est un choix personnel je me le rappellerai après c'est bien voilà mais bon je te répète aussi qu'on a besoin d'instituteurs et de profs donc c'est très bien que tu viennes grossir les rangs de ces gens là et rappelle toi lorsque tu étais oisif dans les Pyrénées là-bas tu marchais tu allais te baigner dans les trous d'eau chaude etc je te disais que c'était un peu dommage qu'on avait créé une société dans laquelle on poussait des gens de 20 balais à rien foutre plutôt que de s'investir dedans et donc finalement tu as réagi je ne suis sans doute pas à cause de moi mais selon tes propres selon tes propres aspirations mais en tout cas tu n'es plus un mec oisif qu'on est en train de porter tu vas participer à faire fonctionner la société en ayant un boulot et en plus de ça en transmettant le savoir donc c'est fabuleux on ne comprend pas ce que tu dis recule un peu du téléphone qu'est-ce que tu dis c'était plutôt l'ennui qui a fait que j'ai voulu me lancer dans quelque chose je t'ennuie parce que vivre à 27 ans comme un retraité quand tu n'as pas beaucoup bossé en plus oui ça doit être très ennuyeux je comprends donc je suis ravi que tu n'aies pas simplement choisi de revenir en ville parce qu'il y avait des baby-foot et des supermarchés mais que tu as décidé de te lancer de te former pour pouvoir faire un travail merci beaucoup d'ailleurs on se casse on va écouter la conclusion de Nicolas à Wavre en Belgique oui écoutez oui voilà chouette petite soirée je suis content d'avoir participé le sujet des études de la façon dont on s'agirait c'est très intéressant voilà moi je vais me glisser doucement vers ma bouffe que mon plat que j'ai préparé mon petit film et puis demain le congé je recommence jeudi très très tôt voilà rock'n'roll et bonne nuit à tout le monde rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu nous porter ton intervention jusque là c'était vraiment bien n'hésite pas à revenir j'espère que ça va bien se passer avec la prochaine gonzesse sans s'emballer et reviens dès demain on t'attendra avec impatience merci d'être venu bonne bouffe la conclusion d'Alexandre et Zora à Strasbourg c'est très intéressant très intéressant qu'il a raconté ce que ça va raconter sur le monde du travail aujourd'hui c'était très assuré comme je l'ai dit sinon bonne soirée et bientôt ça ça s'appelle du larsen parce que vous avez un haut parleur pour entendre quand on parle Alexandre donc au lieu de froncer les sourcils il vaut mieux que tu baisses parce que par contre quand t'as un casque ça fait mal la tête alors qu'un roi les bonnes nuées à toi Zora merci d'être là j'espère que ça va marcher à nouveau avec Alexandre qu'on entendra vos nouvelles aventures du couple numéro 2 c'est ça la version la série 2 avec les bandes latérales et les jantes alliages or on espère que vous allez pouvoir monter les côtes et nous faire vivre de belles courses la conclusion d'Alexandre à Strasbourg ah oui merci pour ton accueil Maurice ah ouais c'est des riches moi j'aime bien les gens friqués je les remercie j'aime le fric madpokora le père ouais j'aime beaucoup tout ce milieu que j'idolâtre un peu je demanderais ma petite enveloppe à son père tiens j'écouterais ton conseil au détour d'un petit déjeuner mais bon ouais c'est vrai que c'est le pays mais ouais l'image que j'ai j'en suis pas très fier bon je contribue pas à son fonctionnement moi mais quand je regarde ça vole pas très haut ça vole pas très haut je suis d'ailleurs étonné et tu l'avais dit Maurice tu l'avais dit en 2017 2016 2015 tu le disais on n'est pas sur la bonne voie ah non c'est cette expression comme dit je m'en balèque qui a été saupoudré sur tout le pays sur tous les secteurs d'activité sur tous ces gens tu le disais Maurice et oui tu l'avais dit et c'est arrivé je te souhaite une bonne nuit Maurice à bientôt alors qu'un roi les bonnes nuits à toi bonne baise la France est l'un des rares pays où les gens peuvent aimer l'argent sans en avoir merci d'être venu et bonne nuit et reviens quand tu veux la conclusion de Sévac à Bordeaux ça m'a fait plaisir de rediscuter avec avec vous donc Maurice Alexandre de rencontrer Nicolas et Azor aussi pendant et juste pour info moi j'avais jamais l'idée du couple Alexandre je n'ai jamais l'idée de vous les deux vous avez une longue route face à vous et mais du coup désolé pour le sujet de l'enseignement qui a pris une heure et demie des heures des discussions qui ont pété des autres de revenir à cet abondin de vos sujets je pense que ça a du mal à la tête de certains c'est un petit peu intense mais bon voilà bonne nuit reposez-vous bien et à la prochaine à la fin Maurice qu'un roi à toi merci d'être venu c'est l'une des rares émissions où on peut passer de la sodomie à l'agriculture sans tousser et donc je t'invite à revenir absolument quand tu voudras et bravo donc pour la suite de tes pour la décision que tu as prise que de te lancer de te former et de trouver un boulot merci rock and roll et bonne nuit reviens quand tu veux je salue celles et ceux qui étaient sur le chat de Maurice Radio Livre elle est vraiment bien cette émission c'est vraiment chouette donc va acheter des gourdes au fait j'ai l'impression que ça part lentement ça part mollement les gourdes et t'as compris à chaque fois que t'achètes un objet nous ça nous permet de payer une facture ou en tout cas ça participe à payer une facture donc faut le faire va acheter des gourdes Maurice Radio Livre on les a fait exprès pour toi et en plus tu peux soit mettre quelque chose dedans soit les utiliser pour faire ce que tu veux s'en veut encore retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Livre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens qui est en train de trouver et dans la boutique il te plait 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 il te plait